Alors nous avons eu là les deux principaux partenaires du projet Spatio, historiques aussi, puisque ce sont des contributeurs financiers aux côtés de la région. Et puis on a un nouveau partenaire qui est un partenaire plutôt de nature méthodologique, l'Agence d'urbanisme. Et vous allez entendre Antonio Gonzalez-Alvarez qui va présenter le point de vue là encore de l'Agence d'urbanisme, l'eau dans les études de l'Agence d'urbanisme. Alors on inverse le propos. On a beaucoup parlé d'eau, de petits cycles et de grands cycles. Et là, on va regarder du côté des urbanistes. Et un grand merci de venir pour la première fois dans la Maison des Sud. Je remercie au passage aussi Vincent Schoenmaker, qui est une personne ressource pour nos travaux de doctorant. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation. Alors je me sens un peu décalé dans cette assemblée puisque je suis, contrairement à la plupart des intervenants, pas du tout spécialiste dans les questions de l'eau. Mais bon, Sandrine m'a expliqué qu'il pourrait être intéressant quand même d'avoir un témoignage de quelqu'un comme nous, comme une agence d'urbanisme, pour voir comment nous travaillons, quelles sont les informations territoriales que nous utilisons ou que nous produisons. Et puis notre façon d'appréhender les questions d'eau, même si elles ne sont pas centrales dans nos travaux. Alors je vais vous présenter en deux parties. D'abord la URBA, qu'est-ce que c'est que l'agence d'urbanisme et quelles sont les informations territoriales que nous utilisons ou que nous produisons. Et puis, on a une deuxième partie, l'eau, l'eau dans l'agence d'urbanisme, comment nous l'abordons à travers quelques-unes de nos études et puis des perspectives pour le futur également. Alors nous sommes partenaires effectivement du projet spatiaux depuis 2014, je pense, mais surtout pour le volet, vous aider à obtenir certaines informations territoriales. Alors l'agence d'urbanisme, c'est une des 50, environ 50 agences qu'il y a en France. Ici, vous voyez à droite toutes les villes qui disposent d'une agence d'urbanisme. Ce sont des associations, donc un statut associatif et partenarial. Nos compétences sont transversales. Ça va au-delà de l'urbanisme. Nous faisons des documents d'urbanisme, nous accompagnons les collectivités pour faire des documents d'urbanisme, mais aussi nous faisons des études sociologiques, des études de paysage, des études environnementales. Nous avons des interventions qui sont, on peut dire, sans frontières puisque nous avons plusieurs partenaires à différentes échelles. Bordeaux, la métropole, certaines communes ou communautés de communes au-delà, le département, la région. Donc nos échelles d'intervention, nos périmètres d'intervention sont très variés et notre mission, c'est d'aider à la décision publique. Alors voilà, ce n'est pas exhaustif, un exemple des partenaires de l'agence d'urbanisme. Alors le principal, c'est Bordeaux Métropole. Dans le financement de l'agence, la majorité vient de Bordeaux Métropole. Mais il y a d'autres partenaires. Donc on voit le CISDO, le département de la Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, l'agence de l'eau à Dourgaronne depuis 2010. Je parlerai un petit peu plus tard de ce partenariat. Et une particularité, c'est qu'aucun de ces partenaires n'a la majorité absolue au sein de notre conseil d'administration. Donc on doit arriver, les partenaires doivent arriver à se mettre d'accord au moins entre deux pour valider notre programme de travail partenarial. Et tout ce que nous produisons, toutes les études que nous produisons appartiennent à tous. Même si on travaille surtout avec la métropole sur une étude particulière, cette étude va appartenir à tous les partenaires. Donc Véronique Ferreira, qui est maire de Blanquefort, est la présidente de l'agence d'urbanisme. Alors l'agence est organisée en quatre équipes d'études et une équipe d'administration et d'érection. Je vais présenter les quatre équipes d'études. L'équipe dynamique territoriale, c'est celle que je dirige. C'est une équipe qui est plutôt orientée vers les grands territoires. Alors nous travaillons beaucoup sur les documents de planification grande échelle. Le SCOT ou même des documents stratégiques qui ne sont pas obligatoirement réglementaires. Et il y a aussi des thématiques, des approches thématiques qui sont propres à notre équipe. Les mobilités et l'environnement parce que souvent, on aborde ces questions de mobilité et d'environnement à des échelles assez larges. Alors, ici, il y a une carte de celle qu'on a produite pour le document de SCOT du CISTO ou pour des démarches inter-SCOT. Là encore, c'est un exemple d'études pilotées dans l'équipe dynamique territoriale. L'inter-SCOT des territoires girondins qui est une approche pluridisciplinaire et multi-échelle. Et où on va faire dialoguer les différents territoires de SCOT de la Gironde sur des thématiques très variées. Ça peut être la préservation des ressources. Ça peut être la mobilité. On a fait récemment un manifeste des mobilités pour l'inter-SCOT girondin. Où les différents partenaires de l'inter-SCOT se sont mis d'accord sur les actions prioritaires à mener pour améliorer les conditions de mobilité en Gironde. Et notamment autour de l'agglomération bordelaise. Mais pas qu'il y ait aussi des relations entre territoires périphériques. Je n'entre pas dans les détails. Après, s'il y a une étude qui vous intéresse particulièrement, vous n'hésiterez pas à me poser des questions. L'équipe projet urbain, c'est une équipe qui travaille également de façon très transversale, mais à des échelles plus micro. Elle se concentre beaucoup sur la conception, l'aménagement de l'espace public, architecture, paysage. Des plans de réaménagement de quartiers ou d'espace vert. Elle travaille beaucoup sur les grandes allées métropolitaines. C'est un dossier qui vise à réaménager certaines voies pénétrantes dans l'agglomération pour qu'elles soient plus apaisées et en même temps plus fluides. Voilà le genre d'études sur lesquelles il travaille. Perméabilité pour les piétons, accessibilité à une échelle donc assez micro. La troisième des équipes études, c'est l'équipe socio-économie urbaine. C'est plus des angles d'attaque sur les acteurs et la fabrique du quotidien. Cette équipe pilote des observatoires et donc il brasse beaucoup de données à différentes échelles et de différents types. Des choses que l'on fait, par exemple, ici, vous voyez des courbes en bas à droite, c'est les perspectives d'évolution de la population. On fait aussi un observatoire de l'activité économique, un observatoire de l'évolution de l'habitat, type de logement, des ménages. Je pense que toutes ces questions sont utiles derrière pour faire des analyses plus centrées sur les questions de consommation d'eau, par exemple. Certains d'entre vous l'ont évoqué. Nous ne nous sommes pas directement sur l'approche eau, mais nous traitons de l'urbanisme et de l'évolution de la tâche urbaine et de l'évolution de la consommation des sols et de les évolutions démographiques. Tous ces sujets-là, c'est ce qui fait l'intérêt du partenariat avec Spatio. Voilà un exemple d'étude que j'ai cité, l'observatoire de l'habitat et des modes de vie, avec une carte sur la fragilité des territoires, en fonction de plusieurs critères. Ou observatoire de l'activité économique de l'emploi, où on analyse à nouveau plusieurs indicateurs sur le dynamisme économique à partir des données de chômage, de création d'entreprises, de taux de survie des entreprises, etc. Et la quatrième des équipes de l'agence, c'est notre équipe ARD à nous, l'équipe gestion et représentation des informations. Donc c'est là où il y a les véritables spécialistes de la donnée, aussi bien du traitement de la donnée, de l'interprétation de la donnée, du traitement, de la représentation. Ils font des cartes, des schémas et des portails cartographiques également. On est de plus en plus sur des modes de communication numérique. Je ne l'ai pas dit avant, mais toutes nos études, l'immense majorité, sont accessibles à tout le monde sur le site de la URBA. Donc vous pouvez y aller et télécharger des cartes de nos études. Avoir accès également à des tableaux de bord, comme celui-là, sur le tableau de bord de l'habitat des territoires girondins, qui est une interface numérique où on peut zoomer et accéder aux différents territoires, et en cliquant avoir toute une série d'informations sur le type d'habitat. Voilà, ils ont aussi toute une expertise cartographique, graphique et cartographique. On communique beaucoup par les cartes à l'agence de l'organisme, mais on communique aussi beaucoup par des graphiques qui simplifient un petit peu le message, mais qui peuvent être très utiles pour convaincre les élus, à un moment donné, de prendre une décision. C'est un exemple de ce que l'on voulait proposer pour améliorer le réseau de transport métropolitain, dans le cadre de l'interscote, et donc on a fait des petits schémas qui résumaient l'esprit des différentes propositions. Et à gauche, c'est la carte de l'atlas de l'espace métropolitain bordelais qui représente les flux des relations. Et donc voilà, en résumé, nous utilisons des informations territoriales très variées. Beaucoup d'entre elles sont dans la plateforme d'échange de données de Nouvelle-Aquitaine, PICMA. Donc des données que vous avez déjà citées, je pense, dans votre première présentation. De l'IGN, BD Topo, courbe de niveau, végétation, c'est classique. De l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, des données également assez variées. Cour d'eau, j'en ai pris quelques-unes. Cour d'eau, enjeu poisson migrateur, oranguille, du bassin d'Orgaronne. Inventaire des zones naturelles, PNR, réserve naturelle. De bord de métropole également, bien sûr les secteurs du PLU, mais aussi les réseaux. De l'INSEE, recensement de la population, données de domicile de travail, magique, occupation des sols. Donc je ne suis pas du tout exhaustif, il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Et souvent, on les traite ces données pour faire nos études ou pour produire nous-mêmes de nouvelles données. Comme par exemple l'évolution de la tâche urbaine. J'ai mis quelques petits schémas ici, en bas à gauche. Ou sur les besoins de chauffage du parc résidentiel de l'ACUB, ou sur les unités foncières, sur le territoire de bord de métropole, qu'on réagroupe autrement. Donc nous, beaucoup de ces bases de données que l'on crée, on les verse également sur PICMA. Donc ils sont ensuite disponibles dans cette plateforme de partage en Nouvelle-Aquitaine. Alors je vais, je ne sais pas, j'ai plus beaucoup de temps, j'imagine, mais je vais passer très vite. Donc on fait des études, vous l'avez compris, des documents de planif, PLU, SCOT, ça c'est très connu. SRADET, qui est le grand schéma régional d'aménagement et développement durable des territoires. Des observatoires, je les ai déjà cités. Et des modes de production assez variés, avec des études classiques, des huit pages, des documents un peu plus qualitatifs, comme l'Atlas de l'espace métropolitain, qui est un livre qui est vendu. Chez MOLA, édité et vendu par MOLA. Voilà, donc assez varié. Sur l'eau, on peut dire qu'on travaille, on pourrait regrouper nos études à trois échelles. L'échelle large, donc l'élaboration des schémas de cohérence territoriale ou de participation à la rédaction du stage. Alors, sur le schéma de cohérence territoriale, on a élaboré, on a assisté le CISDO dans l'élaboration du SCOT de l'agglomération bordelaise. On a participé, on a élaboré également le SCOT des lacs Médocain. On a une véritable expertise. Bon, il y a Vincent Schumacher qui est dans la salle, qui est expert dans les thématiques de planification et qui pourra intervenir après, si vous voulez, plus en détail. Mais bien sûr, on prend en compte tout ce qui doit être pris en compte en termes de compatibilité avec le SAGNA profonde, etc. dans les documents de SCOT. Mais on accompagne également sur la réflexion pour structurer le territoire à partir de la trame bleue ou prendre en compte le cycle de l'eau pour organiser le développement urbain. Tout ça est inscrit dans le SCOT. Ensuite, à une échelle intermédiaire, on a travaillé sur l'élaboration du PLU de Bordeaux-Métropole. Là aussi, il y a toutes les règles pour limiter l'imperméabilisation des sols, par exemple. ou protéger, préserver les espaces naturels le long des cours d'eau. Il y a aussi des dispositions dans ces documents cadres. Et on fait aussi à l'échelle intermédiaire des études de bassin versant. On a travaillé sur l'esté du bois, par exemple. Je vous le montrerai après. C'est l'échelle intermédiaire, disons l'échelle qui va de la métropole ou plusieurs communes. Et puis on est aussi dans une troisième échelle d'intervention à l'échelle des projets urbains beaucoup plus fins. Je vais vous montrer quelques exemples et je finis. Quelques exemples d'études réalisées. Beaucoup de ces études sont dans le cadre du partenariat avec l'Agence de l'eau à Dourgaronne, avec laquelle on a une convention depuis 2010 pour faire de la pédagogie autour des questions d'eau, faire des études et faire de la pédagogie ensuite, des journées de débat autour des questions qui intéressent l'Agence de l'eau. Voilà un exemple. La stratégie de reconquête de l'esté du bois. C'est une des études que je citais à l'échelle un peu intermédiaire, étude de bassin versant, pour identifier les caractéristiques environnementales hydrauliques et paysagères de ce cours d'eau. Et puis faire des préconisations, en concentration avec le syndicat de bassin versant et les différents acteurs du territoire, pour une stratégie de préservation de cours d'eau. Ça a été une analyse très longue à mener. On a passé deux ans à travailler là-dessus. Le document est très épais, avec plusieurs cahiers. L'Agence de l'eau, à la fin, nous a dit qu'on avait été un peu longs à produire ce document. Mais le document a quand même été très utile derrière pour plusieurs acteurs qui réfléchissent au réaménagement de tout ce secteur. Un autre exemple d'études, celui-là, plus à vocation pédagogique, petite étude de huit pages sur la présentation des milieux humides du territoire du CISDO, pour dresser un état des lieux des données de la connaissance aujourd'hui sur les zones humides, pour appuyer la mise en œuvre du SCOT. Une autre étude, plus expérimentale, on voulait tester une méthode à partir d'images de télédétection pour cartographier les surfaces imperméabilisées à une échelle fine, infraparsellaire. Alors, on a testé cette méthode et puis elle s'est avérée très longue en temps machine de réinterprétation de tous les pixels. En fonction de la couleur, en fait, on déduisait si le sol était imperméable ou pas imperméable. Mais bon, ce n'était pas du tout automatique comme on croyait. Il a fallu quand même retravailler derrière. Donc, le résultat n'était pas concluant pour pouvoir le géliser, mais intéressant de tester, en tout cas. Ou encore un, à une échelle beaucoup plus projet urbain, beaucoup plus micro, la troisième des échelles, retrouver le fil de l'eau dans la ville. On a présenté des outils et des principes pour réintroduire l'eau dans l'espace urbain, maintenir les zones humides, proposer des méthodes de gestion alternative des eaux pluviales, avec des exemples de réalisation et des visites de terrain. On peut organiser ça aussi, des visites de terrain à vocation pédagogique, pour différents acteurs. Et c'est sur ça que l'agence de l'eau, Ado-Garonne, veut nous orienter pour la prochaine convention, puisque la convention allait de 2010 à 2018. Et là, on a la nouvelle convention qui va démarrer en 2019. Et donc, ils veulent qu'on soit moins sur des productions techniques, puisque, je le répète, on n'est pas spécialistes de l'eau et peut-être on a moins la compétence sur certains de ces aspects, et plus sur l'animation d'un réseau d'acteurs, toujours dans le cadre d'élaboration des documents d'urbanisme ou de suivi des projets d'aménagement urbain, mais aussi dans l'organisation de manifestations dédiées à un thème ou l'élaboration de supports de communication et aussi de communication numérique. Et puis, pour finir, peut-être parler d'autres pistes de travail avec l'UMR Passage. On a eu l'idée de prendre l'eau d'une autre façon, plus pour la consommation de l'eau, comme indicateur de l'occupation temporaire du territoire. Alors, ce n'est pas une idée de la urbain. Le Jeep littoral travaille depuis un certain temps sur ça. Le Cibarval s'y intéressait aussi. Là, on est mis dans la boucle, puisqu'on a travaillé également sur le SCOT du Cibarval. Donc, on connaît bien le territoire pour essayer de voir si les données de consommation d'eau dans la frange littorale permettent d'estimer la population présentielle, puisqu'on n'a pas des données très fiables qui permettent de savoir combien de gens il y a au mois de septembre, au mois de juillet, au mois d'août, par rapport aux gens présents, réellement résidents du secteur. Donc, on sait qu'il y a une forte variabilité et la consommation d'eau pourrait être un des indicateurs de la présence. Mais après, il y a beaucoup de précautions méthodologiques à prendre. Et donc, on va probablement travailler avec vous pour creuser cette piste. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.